A présent, depuis plusieurs semaines, nous vous parlons de ces jeunes qui partent combattre en Syrie et qui quittent la Belgique et leurs parents. Mais peu d'images jusqu'ici attestent de leur présence, peu de témoignages sur leur motivation ou sur les gens qui les encadrent. La rédaction s'est procuré ce document, une vidéo du jeune Samy, 23 ans, cela fait 6 mois qu'il est parti. Reportage, Justine Katz. Ces images amateurs datent du mois de décembre, mais c'est grâce à cette vidéo que sa maman l'a identifiée. L'homme qui porte le kéfier et une arme est bien Samy. Il est accueilli par des combattants syriens. Si Dieu le veut, on va mettre le drapeau de la victoire sur Jérusalem et sur la Maison Blanche. Si Dieu le veut, ce sera avec cet homme qui est arrivé en Syrie et qui nous vient de Belgique, il nous montre ce que c'est un bon musulman. Nous avons montré ces images à des experts. Ces Syriens font partie du groupe al-Muajirin, les émigrés, autrement dit ceux qui suivent le prophète. Leur discours évoque peu ou pas la Syrie en elle-même. Samy n'a pas rejoint à l'armée syrienne libre, mais bien un groupe djihadiste. Cette vidéo a été tournée sur une base militaire dans les environs de Marat al-Nouman, au bord de l'autoroute stratégique qui relie le nord et le sud du pays. Là, l'opposition syrienne et l'armée de Bachar el-Assad s'affrontent depuis des mois. C'est dans cette province d'Idlib que combattrait la majorité des Belges présents dans le pays. Comme l'enversoi de 18 ans, Yayoun Bunting ou Abdelrahman Ayachi. Un franco-belge condamné chez nous à 8 ans de prison pour terrorisme, mais qui a fui en Syrie. Une équipe de la VRT l'a rencontré sur place. Il fait partie d'un autre groupe, les Faucons de Syrie, et se défend de recruter en Belgique. « Nous n'acceptons pas des Belges qui viennent, ou autres que des Belges, même des Européens, qui viennent chez nous, des étrangers, parce que ce qu'a besoin la révolution syrienne, plus que ces étrangers, c'est de l'argent, des munitions. » Mais son objectif à lui, ce n'est pas de libérer la Syrie, c'est d'en faire un régime islamiste. Quoi qu'il en soit, 600 Européens auraient rejoint la Syrie, dont plusieurs dizaines de Belges, avec des motivations diverses. Mais le recensement n'est pas simple, et il pourrait être encore plus nombreux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !